What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos de la nouvelle tablette de chez Samsung, la Samsung Galaxy Tab S A laquelle aujourd'hui je vais vous présenter en fait cette tablette là, avec toutes ses caractéristiques, on va dire ses petits plus et ses défauts aussi qui ont été à peu près donnés Alors ça je ne peux pas vraiment vous la présenter, j'espère dans le futur au niveau de ma chaîne YouTube tout ça que je pourrais vous présenter Qu'il y va être en fait ce genre d'appareil électronique, ça serait vachement cool, mais bon il faut le partenariat, il faut faire des choses comme ça Donc pour l'instant j'ai encore rien fait et je pense d'ici quelques semaines j'ai commencé à demander, on va dire pour que j'ai un peu ces petites offres Enfin ça serait vachement cool, je ne sais pas si vous en pensez là dessus, que je pourrais vous présenter vraiment en exclusivité un peu bien certains appareils C'est tout à fait possible, il suffit tout simplement de demander et puis après avoir quelques accords Mais bon vu que là maintenant en fait je suis arrivé à avoir on va dire quelques petits liens avec par exemple des grosses compagnies A lesquelles je peux aussi recevoir, mais par contre ça va être juste dans tout ce qui va être en fait accessoire avec l'ordinateur Donc ça va être Logitech, des trucs comme ça, Samsung, dans tout ce qui va être souris, tout ça Mais pour l'instant je n'ai pas encore accès on va dire à tout ce qui va être smartphone ou des trucs comme ça Ça serait vachement cool au niveau de ma chaîne, bref c'était la petite parenthèse d'aujourd'hui Aujourd'hui je vais donc vous parler rapidement, clairement et efficacement au niveau de cette tablette là, la Galaxy Tab S Déjà qui, première info, est vendue sous deux tailles différentes La première taille est la 8.4 pouces et la deuxième taille c'est 10.5 pouces Ce qu'il faut savoir c'est que la Galaxy Note fait 10.1 pouces Donc voilà, vous pouvez à peu près évaluer la différence C'est une tablette qui en gros, oui c'est la plus grosse du marché au niveau des tablettes de Samsung Parce que 10.5 pouces, pour l'instant on n'a pas plus gros Mais c'est vrai, bon il n'y a pas encore quelque chose d'exceptionnel L'appareil électronique donc est sous exploitation Android et Tout Touch With, excusez-moi Alors, les petites caractéristiques au niveau de l'appareil Je pense que, aussi je vais vous montrer des images sur l'écran Déjà la coque, au niveau de la coque, donc ça va ressembler énormément au Galaxy S5 Vous savez à peu près tout ce qui va être un peu bossu, tout ça derrière Je trouve ça pas mal au niveau de la coque Mais bon, on n'achète pas aussi une tablette pour la coque, ça je suis d'accord avec vous Par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est vrai qu'elle est pas mal Parce que je trouve que 6.6 mm d'épaisseur, ben c'est pas beaucoup Si on peut faire une comparaison, comparer par exemple à d'autres tablettes aussi connues Par exemple, on va dire l'iPad Air, elle est plus fine comparée à l'iPad Air Mais par contre, elle est légèrement plus épaisse que celui du Sony Xperia tablette Z2 Donc voilà, ça c'était une petite info au niveau de l'épaisseur de cette tablette Au niveau de l'écran, donc c'est un écran Super AMOLED Donc c'est-à-dire au niveau de la résolution, franchement là il n'y a rien à dire On est à 2560 x 1600 pixels Imaginez à peu près la chose, surtout qu'on est sur un petit écran Enfin 10.5 pouces, c'est pas un écran de télévision Et tourner à du 2500, enfin au niveau de la résolution 2560 x 1600 pixels C'est juste énorme Enfin là il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la qualité d'image Elle sera vraiment magnifique Au niveau de la caméra tout ça, ce qu'elle va comporter Elle va comporter donc au niveau de la caméra arrière Ça sera 8 mégapixels Et la caméra frontale sera de 2.1 mégapixels Ce qui est je trouve faible pour ce genre d'appareil On n'arrive pas encore à cadrer On va dire un appareil, enfin une caméra en tout cas frontale Vraiment stable C'est-à-dire que 2 pixels pour moi en frontal c'est vraiment pas beaucoup Je pense qu'on pourrait au moins l'augmenter à 3-4 mégapixels Et voir la caméra arrière à on va dire 10 mégapixels Mais après c'est vrai que l'utilité Bon bah voilà ça dépend aussi des personnes Mais 8 mégapixels ça suffit amplement pour faire tout simplement des photos Puis après faire des montages, des trucs comme ça Voilà c'est vraiment Là on est vraiment dans la Maintenant on se retrouve vraiment dans le côté un peu professionnel Dans vraiment une qualité d'image Où t'as vraiment rien à dire quasiment Après ça dépend si c'est vraiment un professionnel qui va utiliser cet appareil là Forcément il va pas s'acheter une tablette pour faire vraiment des photos professionnelles Il va s'acheter un appareil photo ou un truc comme ça Mais bref Donc au niveau des eau-parleurs en fait ils ont été déplacés Donc en fait finalement si on constate bien entre celui-ci et la précédente version de chez Samsung Au niveau de la tablette Et bien c'est tout simplement qu'on va dire qu'ils ont un peu arrangé Ils ont un peu fait tourner l'appareil C'est-à-dire au niveau de l'ergonomie, au niveau du design de l'appareil Il a légèrement changé puisqu'en fait les eau-parleurs par exemple ils vont être placés à un autre endroit Parce que lorsque vous allez le mettre, c'est vrai que ça c'est super chiant Ça le fait aussi par exemple avec mon iPhone Tu le mets par exemple en frontal Enfin en mode panoramique C'est-à-dire en mode horizontal Et bah en fait forcément tes mains en fait pour tenir la tablette Ou par exemple le smartphone Bah tu les mets sur le côté de l'appareil Et souvent bah on va dire que les enceintes Enfin les eau-parleurs C'est pas la même chose Enfin on va dire que les eau-parleurs voilà De l'appareil et bien ils sont sur les côtés Et quand tu mets ta main dessus bah ça bouche La sortie en fait des eau-parleurs Et t'entends beaucoup moins Ou alors même tu peux rien entendre Donc on va dire que là ils ont En fait normalement ils devraient être au-dessus Ils devraient être placés à un certain endroit Les eau-parleurs Comme ça vous pouvez vraiment écouter Tranquillement les choses Tout ça sans vraiment avoir votre main sur l'eau-parleur Donc c'est une question Voilà de On va dire de De simplicité Sans se casser trop la tête Mais bon est-ce que c'est ça vraiment aussi Qui vous permettra de De dire bah comme quoi Vous voulez vraiment acheter l'appareil Le Samsung Galaxy Tabs S A mon avis non quand même pas Après au niveau donc De ce qu'elle va comporter C'est à peu près la même chose Que les autres C'est à dire un port micro SD Un émetteur infrarouge Donc ça c'est le petit truc Qu'on retrouve souvent en face de l'appareil Donc c'est Où elle sert tout simplement de télécommande Ou avec la télévision Ou pour autre chose Mais bon voilà ça part aussi Un gros plus là dedans aussi Par contre au niveau de la couleur Apparemment ça a été Beaucoup travaillé C'est à dire que vous allez voir En fait au niveau de Voilà au niveau des De la De la mise en couleur En fait des nuances de couleur Bah ça sera beaucoup plus joli Donc après c'est sûr On est en 2560 1600p Forcément je pense que La résolution Et au niveau de la couleur Tout ça ça risque d'être Un super bon truc Puis bien sûr on est sur Les derniers Derniers écrans dessus Donc voilà Ça risque d'être super intéressant Au niveau du prix La date de sortie Donc la date de sortie C'est le 4 juillet Soit dans quelques jours Finalement si on est le 29 Donc ouais Ça va être Dans quelques jours Ça va être d'ici peu Après au niveau du prix Donc ça sera 400€ Pour la 8.4 pouces Et pour la 10.5 pouces En gros ça sera 500€ Moi honnêtement Mon avis personnel Après c'est vrai Je l'ai pas entre mes mains Mais bon J'aimerais bien faire Prochainement On va dire Un petit partenariat Ou des trucs comme ça Qui me permettront Avoir accès On va dire A des appareils électroniques Vraiment En exclusivité Pour pouvoir vous Les montrer Tout ça Et en fait Là comme ça C'est vrai Comment ils arrivent A cadrer ça Mais ouais Franchement C'est vrai Que ça reste Quand même Un super bon appareil Au niveau Terme de qualité D'image Tout ça Je sais pas Si vous Vous avez Vraiment Ça dépend En fait Si vous avez Vraiment Une tablette Super vieille Tout ça De chez Samsung Ou une autre tablette Qui date On va dire De 2 ans Bah franchement Passer sur cette tablette Là Il n'y a aucun souci Bon certes Elle est un peu chère Minimum 400€ Mais vous allez Vraiment Enfin voilà La qualité Sera largement présente Par contre Si vous avez acheté Bah franchement Pour moi honnêtement Je trouve qu'il n'y a pas Vraiment d'utilité Voilà Pour vous dire cash Après ça dépend Ça c'est mon avis personnel Après vous avez peut-être Vous avez votre propre avis Mais voilà Merci à vous tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur la page C'est tout personnel Merci à vous tous Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out